Bonjour. Après un long silence, les politiques reviennent à la une de l'actualité. Ce jeudi 14 mai 2020, Réaume Cotillan parle d'une rentrée politique en pleine pandémie, estimant que l'Union Nationale est brisée par l'assouplissement. Le journal du Comprément Consulting note que la sortie d'Ousmane Sonko ce mardi, précédée de celle de Détchèfal, d'Abdoul Mbaïd, Mamadou Lamindial, l'augure d'une rentrée politique certaine dans notre pays. Après une longue période d'hibernation qui date de bien avant la pandémie du coronavirus, les hommes politiques se sont brusquement réveillés et guionnés par le discours à la Nation du Président de la République de ce lundi. Pourtant, souligne Hassan Sambre, au sortir de la présidentielle de février 2019, après la contestation des résultats, l'opposition, qui s'est sentie abusée, a plongé petit à petit dans une forme de léthargie. Les seuls que les Sénégalais voyaient étaient les membres de la société civile, notamment Gumar Yusanya, qui a été de tous les combats en intelligence avec des coalitions comme Arline Bok. Il faut dire que l'occasion était en or, selon l'analyse de Réoumi Cotidion, à lire à la page 4 de ce journal Ousmane Sonko soutient que Makissal a abandonné les Sénégalais. Abdoul Mbaï et compagnie ne sont pas surpris de l'assouplissement de l'état d'urgence, renseigne aussi Réoumi qui rapporte les propos de Détchèfal, demandant à Makissal d'assumer ou de démissionner. Ce journal ne manque pas aussi de livrer la réplique de Mimi Touré à Sonko. La présidente du Conseil économique, social et environnemental estime que ce n'est pas le moment d'avoir des querelles politiciennes dans ce contexte de pandémie. En tout cas, l'union sacrée est infectée, selon l'évidence qui se penche sur les rapports pouvoir-opposition. Après les charges virulentes de Sonko et Détchèfal, suivi de la réplique musclée de Mimi, le virus implose le consensus, constate pour sa part le témoin. La tribune, elle, revient sur la déclaration du leader de PASTEF qui accuse Makissal d'abandon de responsabilité et d'incompétence. Son code dissèque le fiasco titre par conséquent ce quotidien qui fait état de trois morts en 24 heures dues au coronavirus, avant de nous apprendre que 11 éléments des sapeurs-pompiers sont infectés. L'infection du corps médical et des sapeurs-pompiers fait dire à critique que le virus franchit les barrières. Ce journal fait état de 215 cas positifs, 22 décès, ayant déduit que le cap fatidique est atteint. Réoumi Quotidien aussi dresse la situation épidémiologique et nous apprend que 22 décès sont enregistrés, dont trois nouveaux et huit cas graves. 2105 personnes sont infectées, souligne Réoumi, où le professeur Raoult soutient que l'épidémie est en train de disparaître. Ce que semble démentir dans l'observateur, le docteur Massambassila, entomologiste qui soutient qu'on est loin du pic de l'épidémie. Et selon ce spécialiste, le pire reste à venir. L'absence d'investigation des cas communautaires est un manquement regrettable, selon le docteur Massambassila. Pendant ce temps, Dakar Times nous fait part de l'alerte d'Interpol relative à la propagation de faux médicaments contre le COVID-19. Docteur Marie-Chemes Ngomdiaye, directeur général de la Santé, avait fait une sortie sur la circulation de faux médicaments contre le COVID-19, dont les auteurs sont des cartels criminels. Et pour protéger les populations, Interpol a saisi tous les pays et une enquête a été ouverte avec les polices nationales litant dans les colonnes de ce journal. Dans celle de l'observateur, l'on signale Macky Sall aux frontières de la colère en conseil des ministres hier relativement à l'aide alimentaire. Ce journal souligne que les coronavivres font graisser les dents à Peking-Ginawai. 24 heures nous conduit à Wacam pour nous faire part d'un scandale foncier et de gros pontes du pouvoir sont encore mouillées, informe Assa Une sous-Quotidien. Sud-Quotidien évoque à nouveau la réouverture des lieux de culte et renseigne que l'église et la mosquée homarienne disent non. Paco semble dire critique qui nous apprend aussi l'annulation du pèlerinage marial de Peking-Ginaw. Les évêques remettent l'église sous cloche, note par conséquent ce journal. Et dans le journal du groupe Promont Consulting, les religieux dénoncent une mauvaise communication concernant l'ouverture des mosquées Nous Apprentons et sur la réouverture des écoles le 2 juin prochain. Réumi Quotidien renseigne que la conférence de presse des élèves a été dispersée par la police hier au lycée Limamoulaye de Gédiouaï. Mais ces élèves refusent de rejoindre les classes, estimant que l'État veut les sacrifier. Karim Klumkar lui a pris trois mois fermes. L'activiste a été jugé hier suite à sa sortie contre la fermeture des mosquées, souligne Réumi, qui revient sur le meurtre des enfants égorgés à Touba, dont le film a été retracé par le père lui-même. La terrible confession de Baratouré, l'homme qui a égorgé ses deux enfants, est aussi à lire dans l'Observateur. Baratouré a égorgé ses deux fils en chat noir et laissé un chien agonisant, renseigne pour sa part Vox Populi. La libération rapporte également les aveux du papa-tueur revenant largement sur l'affaire des deux enfants égorgés à Touba. En sport, Stade constate que les valeurs de Crépin, Nyang, Koulibaly et Mané sont en hausse malgré le coronavirus. Dans Sounoulombe, pape Abdufal, seul de ses comptes, l'arène est victime de gens malhonnêtes et malintentionnés, déclare-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises qui sifflent la fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.